C'est Réma, Dieu est ici, sur Réma, qui veut être connu. Bienvenue chers spectateurs au programme de méditation, c'est le Réma de Fille. Nous sommes samedi le 24 août 2024 et nous sommes avec le docteur Liz Johnson Souleymane. Dans la lecture de la Bible, nous lisons Lamentations, chapitres 4 et 5. Le thème de notre méditation aujourd'hui, c'est « obéir » tout simplement, la troisième partie. Le texte est dans Esaïe, chapitre 1, verset 19, qui dit « Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Une chose qui différencie un croyant, d'un autre est son niveau de compréhension. Donc, qui s'exprime principalement dans la manière dont il obéit aux instructions divines. L'obéissance aux instructions divines déclenchera toujours le su naturel dans la vie d'une personne. Donc, pour être ce croyant qui sera le témoin des merveilles de Dieu, lâchez votre expérience et ouvrez-vous aux merveilles de Dieu en obéissant à ses ordres sans délai. Dans le chapitre 5 de Luc, Pierre avait l'expérience et l'effet sur le terrain pour prouver que jeter à nouveau son filet dans la mer ne se verrait à rien, parce qu'il avait travaillé toute la nuit. Le meilleur moment pour attraper des poissons est qu'il n'avait rien attrapé. Mais le maître lui donna l'instruction suivante, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Un homme sage et fatigué de ce à quoi il était habitué, il choisit d'obéir à l'instruction qui pouvait lui apporter une nouvelle expérience dans sa vie. Et il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est ce qu'il fit et il attrapait une grande quantité de poissons dans le verset 4 et 5. Donc, si vous voulez quitter cette expérience de lutte pour la suivie à cause de la dépendance à l'égard de soi et des hommes, donnez-vous à obéir aux ordres divins, même si cela n'a aucun sens pour vous. Les murs de Jéricho sont tombés à plat en obéissant aux instructions divines. Dans Jésus chapitre 6, sur l'instruction divine, il peut ne pas y avoir de vent ni de pluie, mais la vallée sera remplie d'eau. Deux rois, le chapitre 3, le verset 17. Les impossibilités deviennent possibles en obéissant aux instructions divines. Bien-aimés, prions. La prière dit aujourd'hui, mon Père, mon Père, pendant que j'ai pris, je me positionne correctement pour toujours obéir à tes instructions, à tes commandements. Au nom de Jésus, nous en priez. Amen. C'est Carrema, Dieu est ici, Carrema, qui veut être connu. C'est Carrema, Dieu est ici, Carrema, qui veut être connu.